Salut tout le monde, jour 23 de la série Un mois de mixage. Aujourd'hui, je veux qu'on jase de back vocals. En fait, les back vocals, c'est un élément dans le mix qui est beau quand c'est un peu partout à la fois, donc quand il y en a vraiment partout dans le spec stéréo, quand c'est assez loin en arrière, parce qu'au final, c'est un support à la voix principale, mais ça peut facilement devenir un obstacle à notre lead vocal, en particulier quand on fait un back et qu'on laisse en plein milieu. Des fois, ça va venir concurrencer la voix principale et c'est pas ça qu'on veut. On va commencer par écouter ce que j'ai en place, puis là, je vais vous montrer ici le back, c'est celui-là. La voix principale, c'est en blanc ici. Je vais vous montrer cette petite section-là, puis après, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que le back soit plus large et non pas directement en plein milieu, comme le lead. Tu découvres la maison depuis que tu peux marcher. Tu poses beaucoup de questions depuis que tu peux parler. Mais moi, j'ai pas toutes les réponses. J'sais pas comment t'expliquer le monde. Fait que c'est cool, c'est des beaux back vocals, l'harmonie est super belle, mais le problème qu'on a, c'est que c'est deux voix en plein centre qui se concurrencent un petit peu l'une et l'autre, puis moi, personnellement, je trouve ça plus beau quand les back vocals sont plus larges que ça, et non pas en plein milieu. Si vous avez écouté la vidéo sur la guitare acoustique, quand je vous ai expliqué comment la faire sonner large, en fait, c'est exactement le même processus. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pas à la phase du mix, c'est vraiment à la phase de l'enregistrement, qu'il faut s'assurer d'avoir le même back vocals chanté deux fois. Pourquoi on le veut deux fois? C'est qu'on en veut un qui va être mis complètement à gauche, puis on veut l'autre qui va être complètement à droite. Là, ici, j'avais pris un des deux, je l'avais mis au centre, mais je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. si on écoute la même section, la même partie, mais avec deux back vocals, donc un qui est à gauche, puis un qui est à droite. Fait qu'on va réécouter ce que ça donne. Je vais le mettre aussi en solo pour qu'on entende bien la différence. Depuis que tu peux parler. C'est pas plus compliqué que ça, c'est pas un truc d'un effet de chorus, c'est pas un truc de mettre plein de reverb, ou de jouer avec un EQ, ou quoi que ce soit. Vraiment, pour avoir des back vocals qui sonnent large, la clé, c'est juste d'avoir plusieurs takes, au minimum d'en avoir deux pour mettre une à gauche, puis une à droite. Comme ça, ça fait des beaux back vocals qui sonnent bien, ils sonnent partout à la fois. J'espère que vous avez apprécié le petit truc aujourd'hui. Je vais le refaire jouer une autre fois, juste pour le fun. Essayez vraiment d'écouter ce que ça fait d'avoir les backs séparés comme ça dans le stéréo à gauche puis à droite. Puis nous, on se voit demain pour le prochain petit truc. Tu découvres la maison Depuis que tu peux marcher Tu poses beaucoup de questions Depuis que tu peux parler Mais moi, j'ai pas toutes les réponses J'sais pas comment t'expliquer le mot Depuis que tu peux marcher Mais moi, j'ai pas tout le temps Depuis que tu peux parler Mais moi, j'ai pas tout le temps Depuis que tu peux parler